Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en build battle, ça faisait un petit moment. La raison c'est qu'au punk était pas trop dispoce dans les temps, c'est pour ça qu'on en a pas fait. Mais j'avais quand même envie de jouer au mode de jeu, donc je l'ai fait en solo. Et franchement, je sais pas si c'était une si bonne idée, parce que vous allez voir, les games sont absolument étranges. Cela dit, je suis content de mon niveau, je me suis quand même pas mal amélioré depuis la dernière fois que je l'ai fait en solo il y a assez longtemps. Du coup, petite session avec des builds sympathiques, c'est parti. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a comme thème ? J'ai envie de faire ça. Un phare, donc lighthouse ça veut dire phare. C'est comme un temps, je vais traduire les télémoroles, comme ça j'aurai pas besoin de le faire en annotation à la vidéo, et comme ça j'ai moins de trucs de montage à faire. Voilà, vous avez vu ma flemme ? Du coup, lighthouse ça veut dire phare, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord faire comme une espèce de deal. Bon, j'ai 5 minutes, donc faut pas que je me pare dans des trucs trop gros, faut pas que j'oublie ça. Je sais pas pourquoi, il y a que 5 minutes dans ce mode solo à la con. Pourquoi il m'y a pas 7 minutes ? Personne ne le sait, mais c'est comme ça. Bon, on va dire que c'est fine. Ensuite, je suis à un point 14, let's go. Donc, concrete. Voilà, un phare généralement c'est un petit peu comme ça d'un point de vue purement couleur. Le phare cliché, de toute façon, qu'on peut voir. J'espère que j'aurai le temps. Du coup, je peux pas du tout lire le chat, puisque je suis solo et j'ai que 5 minutes, donc faut absolument que je build. Et du coup, je peux avoir le temps de faire un build très détaillé non plus. Est-ce que ça va le faire ? Je ne sais pas. C'est fine. Tranquille. Ensuite. Backdrop, piqueur on va mettre. Beach, ensuite on va mettre. Float time on va mettre. La nuit. Il faut avoir une porte aussi. Ok. Bon, je sais pas si c'est fou. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, de toute façon. En 5 minutes, on peut rien faire. C'est à l'enfer. Du coup, le build est très simple. Bon, ça c'est pas fou, mais c'est ok. J'ai pas eu le temps de faire plus de détails, mais 5 minutes c'est trop nul, pitié. En 2 minutes de plus, je peux faire tellement de trucs mieux. Je peux rajouter plein de détails. On a plusieurs bateaux. Il est pas très beau, on dirait pas trop... On va être ok quand même. Ça, c'est pas trop mal. En fait, on va faire beaucoup mieux en solo, quoi. J'espère qu'il va être good. Après, c'est minuscule, mais bon. C'est quand il est gentil. Ça, par contre, c'est moche, hein. Les couleurs sont très très moches. Cette couleur a été très mauvaise. Du coup, je vais mettre poop. Ça, c'est pas... La forme est pas belle, mais au moins les couleurs sont ok. Puis, il y a une petite île. Bon, je vais mettre ok. Ok, pareil, ça y est, il y a une petite île, même si elle est très simple. On va mettre ok. Ça, c'est le mien. Oh, il est correct, hein. Vraiment, si j'avais eu le temps de faire un peu plus de détails... Enfin, je rajoute un peu de lumière en bas. Je rajoute des petits pics qui sortent de l'eau. J'ai pas eu le temps. De toute façon, on a que 5 minutes, ce qui est trop nul. On a plus de temps en duo alors qu'on est plus nombreux. C'est illogique. C'est moche. Super poop, c'est pas fini. Ça ressemble à rien. Tant pis. Bon, j'ai gagné. 10 points d'avance, ça me semble faire. En vrai, le seul qui avait fait un bulle correct, c'est celui qui avait fait une petite île sympa. Mais le bulle était vraiment minuscule. Ok, bon, c'est mérité. C'est mérité. Qu'est-ce qu'on a ? Spring, wizard, snake, boat, snake. Donc, le thème, c'est serpent. Snake, ça veut dire serpent. Attends, je sais comment je vais faire. Je vais faire un charmeur de serpent. C'est compliqué de faire une pause entailleur, je trouve. On va faire de notre mieux. On va faire une pause qui semble entailleur et correcte. C'est compliqué de faire ça en 5 minutes. Mais au pire, le serpent sera très simple. Voilà, c'est fine, immo. Ensuite, il faut faire vite fait là-haut. Les mains. C'est en quelle matière, généralement, cette flûte ? Voilà. Voilà, ensuite. Je pense que j'arrive à donner une forme au serpent correcte avant la fin. Ça va être compliqué. En quelques secondes. Elle est vraiment extrêmement débile, malheureusement. J'ai pas le temps de faire la dent, putain. Encore une fois, une mine de plus, c'est banger. Mais pourquoi il augmente pas le... Il est au cœur. Ouais, il est moche, le serpent. Il est trop moche. J'ai pas le temps de faire plus. Alors qu'il est pas mal fait, mon personnage. What is this ? Not humans. Mais il est trop débile. Le mec a pas compris que c'est un charmeur de serpent, donc c'est dans le thème. Mais bon, je pense qu'il y a pas beaucoup de culture. C'est quoi ça ? Le serpent lui-même, il est pas fou, quoi. C'est le jeu Snake, bonne idée. Mais bon, c'est moche. Après, en soi, c'est pas forcément il mérité si je gagne pas dans la mesure où mon serpent est pas très beau. Mais... Après, cela dit, les serpents des autres sont ultra moches, quoi. Vraiment, waouh. Il est moche, le serpent. Si l'autre a dit raid the snake, bah on va raid le snake. Il est dégueulasse. Ça aussi, il est pas très bon. Il est juste gros, quoi. Palmarès, il est gros. Mais est-ce qu'il est beau ? Non. Celui-là, il est très simple. Il n'y a rien. Enfin, les autres serpents, c'est pas beaucoup mieux. Juste, ils sont plus gros. Bon. Premier débile. Est-ce qu'il est bien fait, ce serpent ? Il a fait un dieu serpent, mais... Est-ce que je me goûte à ça ? Je sais pas, hein. Ah, c'est ça qu'a gagné. Regardez, c'est ce truc-là qu'a gagné, alors que le serpent est moche, hein. Genre, regardez, il a gueule du serpent. Genre, ok, mon serpent était pas beau, mais est-ce que ces serpents-là, ils sont beaux ? Juste, il a fait un cœur, quoi. Donc, raid the snake, not the heart. Raid the snake. Team Park, vous savez quoi, on va faire ça, allez. C'est un truc qu'on n'a jamais fait. Je vais essayer de faire un truc stylé, concrete, allez. Je me dépêche. On va aller très, très, très vite, comme ça, on enlèvera la curse. Je vais faire un truc bien dynamique. Je vais faire, du coup, un bout de rollercoaster. Et ensuite, je ferai un espèce de wagon. Et il y aura le mec qui sera en train de lever les bras en l'air. Voilà. En vrai, par contre, le truc est cool. Le seul truc qui est cool, vraiment, enfin, qui est mieux en solo par rapport en duo, c'est que... En solo, tu peux jouer... Enfin, t'es à 1.14. Et du coup, t'as plein de blocs, c'est trop bien. Genre, je fais de la concrete et tout, c'est trop bien. Voilà, ensuite. Et là, vous voyez, j'ai fait ça... Si je pouvais parler, c'est cool. J'ai éternellement fait que des rails, et pourtant, il me reste déjà plus beaucoup de temps. Trop dur, entre guillemets. En vrai, ça va, je vais avoir le temps. 2 minutes pour faire un bonhomme, c'est très, très fine. J'ai été relativement rapide. Après, je sais pas si... Ouais, un parc à thé, mais est-ce que ça marche si je fais un parc... Vu que ça, en soi, un parc d'attractions, c'est pas exactement la même chose qu'un parc à thé, mais bon. Souvent, dans un parc à thé, il y a des attractions, mais bon. Je sais pas si les gens vont être relous. Je pense que c'est fine. Il lève les bras en l'air, parce qu'il est en plein... En plein délire. J'ai essayé de faire une tête correcte, j'ai essayé de rajouter genre des... Comment on appelle ça ? Genre des bannières pour faire un peu la bouche grande ouverte. Ça va être cool. Je vais faire les chans un petit peu en arrière, parce qu'il est en full descente. Peut-être mieux. Je sais pas si je peux faire grand-chose de plus. On va voir, alors. Bon. On est pas sur le même niveau de build ? Ça, c'est un peu nul. J'ai de coupe, hein, y'a vraiment rien. C'est vide. Là, on a une fairy wheel, une grande roue, qui est, ma foi, pas exceptionnelle. Mais troquer, allez, parce que c'est quand même mieux. On a quelqu'un qui fait un toboggan. Ouais. Est-ce que dans un parc à thé, il y a des toboggans, c'est nul ? Ça, c'est plus juste un parc dans... Bon, on va dire que c'est ok, en vrai, le build est sympa. Mais c'est un peu vide. Lui, il a voulu faire un rollercoaster, sauf qu'il l'a fait de manière minecraftienne, et c'est très moche, y'a rien. Poupe, hein. Pareil, c'est un fou. Au moins, le rollercoaster est fini, donc on va mettre ok. Et ça, c'est un peu plus dans un thème... Enfin, ça ressemble vraiment à un parc. Bon, là, c'est un aquapark. Ça, c'est les deux trucs qui montent et qui descendent. C'est original, même si on dirait autre chose aussi. Je vais mettre ok, parce que c'est au moins dans le thème. Bon, les rollercoasters sont pas très beaux, mais au moins, il a fait un truc différent avec ça. Le truc qui tourne, je vais mettre ok. Parce qu'au moins, il y a deux trucs. Ok, c'est quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi, sauf que le mien est beaucoup mieux. Surtout que physiquement, j'ai du mal à voir comment ça passe, hein. Bon, il y a le truc qui est allé, parce que c'est un peu différent. Oh, bien fait cette... Ah, non, il n'est pas fini. Ah, dommage. S'il était fini et qu'il y avait un décor, j'aurais mis good, je pense. Mais du coup, non. Bon, swat. Je sais pas ce que c'est, mais... Bon, encore un... Ouais, swat. Swat, swat, swat. Ah, il y a le mien. En vrai, il est clean. Ah, dommage, j'aurais dû faire les trucs qui montent un peu au-dessus. C'est pas grave. Ça reste ok, en vrai. Je suis cinquième. Bon, en vrai, c'est faire. Bon, c'est pas grave. C'est lui de l'attel en selon. Mériter, je pense. Spring, ça veut dire printemps. Je sais pas trop quoi faire, comment tu représentes le printemps, quoi. Bon, vu que c'est spring, je vais essayer de faire, vous savez quoi, un gros arbre en fleurs. Voilà. Ensuite, leaves. J'arrive du coup, je peux pas, c'est dommage. Est-ce que je peux mettre les azales et les leaves ? Non. Donc, en fait, les leaves normal. Et jungle. Donc, pour le printemps, je suggère juste de faire des trucs en fleurs, parce que c'est ça, la saison du printemps, c'est qu'il y a beaucoup de fleurs. Les arbres sont en fleurs, mais en général, c'est ça qui définit le printemps, et j'ai du mal à voir autre chose. Donc, c'est ça que j'essaie de faire, cet arbre, je vais le mettre en fleurs avec... Bon, malheureusement, c'est en 1.14, c'est pas en 1.20. Enfin, je vais dire, j'ai pas les blocs de 1.20. Donc, je peux pas utiliser les cherry blossom, mais je vais utiliser juste simplement de la pink wool, que je vais mettre là-dedans. Et pour ce qui est du reste, je vais avoir une strat de simplement faire un beau décor, quoi. Et ça devrait faire du taf. Et ensuite, on va rajouter. Voilà, ensuite. Et là, on essaie de faire un décor correct, hein. Tout ce qu'on peut faire encore. Pas 6 minutes, ça va être compliqué. Ensuite, on va terminer ça en rajoutant. Ok. Bon, je pense que ça va le taf, on va voir. Si le décor est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? I hate me. Il est sous lui. Alors. Du coup, printemps. Qu'est-ce qu'on a comme bille ? Ça, c'est juste des arbres, quoi. Il a... Enfin... C'est trop simple, hein. Poupe, hein. Enfin, il y a rien. Enfin, c'est littéralement juste des arbres. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Poupe, hein. On dirait un oiseau, mais il est tellement mal fait qu'on n'est pas sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de cuire des gens ? Il n'y a rien. Bon, ça, c'est pas mal. Après, je ne sais pas si ça fait tant de spring que ça, mais c'est au moins mieux que le reste. Et ça, c'est le mien. Ça, c'est un truc que tu aimes. L'arbre est en fleurs. Petit décor. Il est clean, hein. Alors, ça, on a quoi ? Bah, ça, du coup, tu as fait erreur, mon pote. C'est pas ça, le printemps. Le printemps, c'est pas un truc avec de la glace et de la neige. Bah, ça, je comprends l'idée. On fait des cerises et en fleurs de cette manière-là. C'est pas très beau, mais au moins, c'est dans le thème, contrairement aux autres, entièrement. Donc, je mets OK. Ça, ça fait pas trop printemps, mais on va dire que c'est moins moche. Ouais, après, c'est arbre. Non, c'est arbre. J'ai mis poupe à d'autres trucs qui étaient pires. Enfin, qui étaient pareils, donc... Oh, si l'arbre était fini, ça aurait été mieux. Mais on va être OK quand même, parce qu'au moins, le thème est respecté et qu'il y a l'idée sur le décor. Voilà, il a voulu faire autrement en mettant des fleurs, ce qui représente aussi le printemps. Le problème, c'est que les fleurs sont pas très belles et que c'est fait très vide. Allez, on met OK, parce qu'on est gentil, on a mis des poupe. Voilà, comme ça, on peut mettre poupe à ça, qu'il y avait juste un pixel art de la fleur... Je sais plus quoi. En plus, il a rempli la main, parce qu'il sait pas qu'on peut utiliser ça. Aïe. Ça, pareil, j'ai mis poupe tout à l'heure, parce que c'était juste des arbres. Bon, après, il y a une table, mais bon. C'est pas un truc qui aide, je pense. C'est vide. En fait, tu peux te mettre ici. Et tu peux penser que le build, c'est ça. Et surtout, bah... C'est pas très beau. Non, mais quoi ? Je suis quatrième ! Et c'est... Vous voyez pourquoi c'est de la merde, les lobbies faire ? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je suis sûr que c'est des fers qu'on votait exprès, parce que c'est... Y'a aucun monde dans lequel je gagne pas, surtout quatrième. Genre, y'a aucun monde. Y'a aucun monde. Ça ne fait aucun sens. Pingouin... De toute façon, c'est manchot. Pingouin, en fait, je le répète, mais pingouin... Enfin, pingouin, en anglais, ça veut dire manchot, en français. C'est pas le même mot. Donc, en réalité, il faudrait faire un manchot. Donc, je vais faire un manchot. C'est quoi le mot anglais pour pingouin ? C'est genre hawk, un truc comme ça ? Attends. Ouais, c'est ça, c'est juste hawk, en fait. Ah, UK, ça veut dire, c'est comme ça que ça se dit, voilà. Et là, voilà, on suit la petite tête qui sera en concrète. C'est vraiment très petite, une tête de pingouin. Ils ont souvent un dos sombre, les pingouins. Enfin, les manchots. Putain, j'en ai marre, du coup, je dis pingouin, vu que c'est écrit pingouin, alors que c'est évidemment manchot. Le problème, c'est que la tête, elle est un peu pas centrée, vu que j'ai fait un truc un peu... En vrai, c'est fine. Faut juste que je réussisse maintenant à faire un bon bec. Comment je peux faire les yeux sympathiquement ? Voilà, c'est fine. Ok, on va voir. Alors. Wow, le gros chank. Poupe. Il est moche. Alors. En fait, le truc a une capuche, c'est le problème. Du coup, poupe, hein. On ne donne même pas que c'est un vrai truc. Ah, horrible. En fait, le problème, c'est que j'aurais pas dû mettre poupe à ça, parce que si je mets poupe à celui d'avant... Enfin, celui d'encore avant, plutôt. Bah, à quoi je mets ok, en fait ? À quoi je mets ok ? Parce que lui, il est pas fini, en fait. Ça, je peux mettre ok parce qu'il y a une de la glace, mais bon. En vrai, il est pas très beau, hein. L'autre, elle, est pas bien faite. Il est pas très beau. Bon, c'est trop chouant, en fait, en fait, je déteste ce thème. Il est là à chaque game. Ça, c'est pas très beau. Mais bon, c'est quand même mieux que le reste, en vrai de vrai. Vu ce qu'ont fait les autres. Ça, c'est immonde. Ça, ça fait deux blocs. Waouh ! Waouh, mais pfff ! En fait, je peux pas mettre une bonne note à ça. C'est une vache pingouin. Mais regardez le bec. Comment je peux mettre une bonne note à ça ? C'est un tapis pingouin ? Eh, je vais me moquer pour le décor. Ça, c'est pas un pingouin ? Il est tout... C'est un guélon ? Le thème est pas respecté. Waouh ! Bon, je fais une dernière game. Puis, en vrai, on va passer sur autre chose, hein. Si on voit que ça continue comme ça. Comme ça, c'est quoi, comme ça, même ? C'est genre un campement ? Bon, ce soir, on va faire un truc sympa. On va essayer. Je vais faire juste une tente avec un mec, hein. Le mec en train de dormir, je suppose. Mais genre, pas une tente de type... Genre, en la même tente avec laquelle tu vas faire du camping, avec tes potes. Non, c'est plus des tentes un peu, genre, militaires ou etc. Je vais chercher de la grâce pour mettre de la grâce. Je vais mettre ça comme ça. Ça va être pas très... J'ai peur que ça soit pas très fou, en fait, comme build. Je vais aller dans un sac de couchage, le bug. Voilà, c'est fine. Il dort. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais avoir le temps de rajouter un feu de camp. Je peux rajouter un sac à dos, sur le côté. Peut-être ce truc que j'ai le temps de faire. Voilà. C'est tout, hein. En vrai, c'est correct, hein. Le thème, c'est site de camp. Voilà, c'est vrai ça, hein, tu vois. Il y a quelques tentes, il y a... Une table, c'est ok, c'est dans le thème. Bon, on en a bruité. Il en faut bien. C'est pas mal fait. Le truc, si je vais mettre good, il va encore gagner, alors que c'est pas mérité. Mais bon, je vais mettre good quand même, parce que je suis pas un cheater. Moi, ça, c'est nul. C'est ok. Ça, c'est... Non, c'est un peu vide, en fait. Il y a aucun... Il y a pas beaucoup de textures, à part sur les troubles de couture, quoi. Ça, c'est ok. Rien de fou. J'aime bien la nuitée, ça rajoute une ambiance. Après, c'est un peu vide, en fait. À part ça, euh... Je sais pas, ouais, non, c'est pas mal. Je vais mettre good. On dirait qu'ils font les mêmes bulles, en fait. Tous les fers. Celui-là, il est moins bien, je trouve. J'aime pas trop la cobelle un peu partout. Qui gâche un peu tout et les tentes sont trop restées. C'est ok, mais c'est très simple. Ça, c'est nul. Le bonhomme est nul, il n'y a pas de décor. La tente est nul. Tout est nul. Ça, c'est ok. Ça commence à faire beaucoup de games où les votes n'ont aucun sens. Ça, c'est ok. Dommage, ouais, ça manque de cohérence, mais c'est ok, on va dire. Moi, je trouve que c'est ok. Il y a la tente, même si elle n'est pas assez pointue, mais j'ai pas eu le temps. Le mec, il est dans un sac de couchage qui est plutôt bien fait. Son sac à dos. Il est dans son campsite. Je trouve que c'est ok. Je vais juste faire un camping-car. C'est nul. Il n'a pas rempli. Voilà, non, mais regardez. Non, mais c'est sûr que ça troll. C'est sûr que ça troll. Regardez, ils font exprès. Ils se votent légendariés entre eux. Et ils me votent, moi, n'importe comment. Non, mais c'est que des trolls. Ils cassent les couilles. Après, le but d'être mérite de... Non, mais en soi, leurs bulles sont pas moches, tu vois. Genre, eux, ils méritent de voir une bonne place. Mais le fait que je sois dixième, c'est ça le problème, tu vois. C'est pareil, la game d'avant où j'ai fait Spring, mon build était clairement le meilleur parce que j'étais le seul qui avait fait un build qui était à la fois beau et qui respectait le thème. Et j'ai fini quatrième ou cinquième, alors que le build était clairement le meilleur. Et là, mon build était peut-être pas le meilleur, même si moi, je trouve que si, mais en soi, il y a des bas, tu vois. Mais au pire, il est troisième. Il est pas dixième. Le fait qu'il soit dixième, ça montre bien qu'il n'y a que des snipers de merde dans les games. Et voilà, c'est pour ça que c'est impossible de jouer en solo. Et voilà, la session est finie. Malheureusement, ça s'est pas très bien terminé. C'est un peu le souci du mode solo. Déjà, c'est très facile pour les gens de snipe, vu qu'en duo, t'as besoin d'un teammate pour rejoindre la partie, mais en solo, pas du tout. Donc si des gens du stream veulent venir, ils peuvent. Et ça rend souvent les games un peu moins bonnes. Et puis au-delà de ça, le mode est juste moins intéressant. Le niveau est beaucoup plus bas et surtout, ça dure que cinq minutes. Donc on n'a pas le temps de faire des builds aussi stylés. C'est dommage. Après, je sais qu'il y a aussi le mode pro qui existe. Mais pour l'avoir testé, c'est pas fou non plus. Car il n'y a vraiment quasiment aucun joueur dans les parties. Donc pareil, c'est quasiment que des gens du stream qui join. Mais bon, c'est pas grave, je suis content de mes builds. Je trouve que j'ai fait des trucs assez corrects. Même si évidemment, ça ne vaut pas certains builds de masterclass qu'on a fait en duo. Mais justement, en parlant de duo, ça va revenir très vite. On va refaire des petites sessions avec Ponk. Ça va être sympa. On va retourner au prime du battle. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Que vous aurez aimé les builds et que ça vous aura pas trop frustré les petites parties. Des fois, le classement est un peu saoulant. Mais bon, faut le prendre à la rigolade. C'est pas grave. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao.